une personne est très triste et a peur de ton jugement c'est une personne qui essaye malgré tout de lâcher prise depuis votre rupture alors autant que d'habitude je pourrais aller voir ce que tu ressens mais là on parle vraiment d'une personne c'est une personne qui s'est éloigné de toi et qui est parti pas parce qu'elle en avait envie mais vraiment parce qu'elle n'avait pas le choix tu vois on voit que cette personne a beaucoup de tristesse et quelque part elle se dit qu'elle a peur que tu la juges par rapport à ce départ que tu n'as peut-être pas compris il ou elle essaye quand même malgré tout de lâcher prise face à cette séparation face à cette rupture c'est une personne qui a choisi là au jour d'aujourd'hui de faire un réel changement on parle d'un changement éminent une vraie transformation tu vois d'un côté de l'autre on voit qu'elle n'est plus du tout la même personne elle a envie elle est clairement poussée à mettre des choses en place pour changer je ne veux plus être cette personne triste qui a peur d'être jugé donc au lieu de vivre de subir ma vie je vais la vivre et on te parle bien d'un ex donc c'est bien une personne avec qui il est une rupture quelqu'un qui a beaucoup 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 compté pour toi regarde on te dit que cette personne va revenir ou venir vers toi peut-être que tu es encore en contact avec elle d'ailleurs qui va te demander un réel pardon pour apaiser ses émotions mais aussi apaiser tes émotions c'est une personne hop là je prends ma carte qui te dit qu'elle t'a toujours aimé regarde ce qui vibre à l'intérieur de son coeur et de plein de petites fleurs il ya plein de petits papillons tu la transcende vraiment de toutes parts effectivement il a fallu que cette personne sorte de ta vie pour ces raisons pour les siennes tu les as peut-être pas tout temps mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette personne elle a eu besoin de sortir de ta vie elle sait que de toute façon tu as jugé que tu as eu beaucoup de colère et que cette rupture a été cassante aussi bien pour toi que pour lui il a essayé où elle a essayé de lâcher prise mais malgré tout elle n'a pas réussi parce que même si aujourd'hui cette personne est un ex on voit bien que ses émotions sont bien toujours en avant toi apaisement des émotions j'ai besoin de te demander pardon parce que je t'aime toujours je t'aime malgré tout je t'aime malgré le fait qu'on se soit séparés et cette personne aujourd'hui elle a envie d'atteindre son propre bonheur et elle a clairement compris que son bonheur ne dépendait pas que de lui mais aussi dépendait beaucoup de toi ce qui est sûr alors on est le 27 donc il reste quelques jours cinq tu vas avoir des nouvelles de cette personne assez rapidement on te parle du moins en cours en tout cas c'est une personne avec qui la rupture a été pour elle aussi brutale ça te permet de savoir à peu près de qui je peux parler mais ce qui est sûr c'est que vous avez un lien et qui a toujours eu de l'amour entre vous malgré cette rupture malgré cette séparation malgré ce que la vie vous a fait vivre et qu'il a essayé de lâcher prise il a essayé de t'oublier mais que aujourd'hui il se met en avant que pour lui ce n'est clairement pas possible donc il est en train de se transformer il est en train de changer il devient une meilleure version de lui même et quelque part le fait de que tu lui accordes un pardon non pas parce qu'il le mérite mais aussi peut peut-être parce que toi tu mérites d'être en paix avec ça va vous permettre d'apaiser des émotions mais aussi les siennes ce qui est sûr c'est que cette personne elle veut le bonheur avec toi à ses côtés parce qu'il ya toujours de l'amour et on te parle de quelque chose qui est sur le mois en cours donc c'est assez rapide dans maxi cinq jours